Autre type d'orgue, mais là c'est un objet qui est beaucoup plus durable, qui est un objet qui va être utilisé dans des jardins permanents. Si on fait un jardin du vent qui est destiné à rester plusieurs années à l'extérieur, on peut utiliser ces matériaux. Donc là, ce matériau, c'est du tube PVC, là-ci c'est du PVC de 50 mm, je crois. Alors le principe est le suivant, c'est qu'on va évaser les deux parties. Pour évaser les deux parties, on va utiliser une bouteille, comme celle-ci, et on va utiliser un décapeur thermique. Donc le décapeur thermique va permettre de chauffer les extrémités de notre tube. Une fois que le tube se ramollit au bout de quelques secondes, on l'introduit dans la bouteille, on appuie, et comme on a une forme ici qui est conique, la forme conique va se mettre en place. Donc ça permet l'objectif quand même de cette mise en forme, elle n'est absolument pas fonctionnelle, c'est simplement pour faire oublier que c'est du vulgaire tube PVC. Alors après, pour la décoration, il y a mille et une façons de procéder. Soit on peut travailler par peinture projetée, soit on peut travailler à l'acrylique, mais l'acrylique sur du plastique PVC pose parfois problème et nécessite parfois de mettre avant une peinture d'après. C'est une peinture technique de chez Julien qui sert à peindre les gouttières. Donc ça marche très très bien, on en a un coup de peinture, la peinture est assez mat, et ensuite on peut faire de la décoration acrylique qui va durer et perdurer dans le temps. On peut aussi faire de la gravure en prenant un outil qui s'appelle le Dremel et en mettant le petit outil au diamant pointu et qui permet de faire des graphismes. Mais là ça devient une activité plus pour adultes que pour enfants. Maintenant la fixation de tout cela. Il faut bien sûr un mât, ce mât peut être constitué d'un tuteur en bambou qui peut faire un mètre, deux mètres de haut. On peut bien sûr varier la section du tube, mais on peut aussi varier la grandeur. Plus le tube sera grand, plus le son sera grave. La découpe, elle se fait bien sûr avec une petite meule, sur un Dremel ou une disqueuse. Donc ça c'est la préparation par l'animateur. Et ensuite le travail est fait avec une petite lime pour pouvoir établir un angle qui va permettre de faire des faits de siffler. Et pour la fixation, là nous sommes sur de la mousse. C'est de la mousse qui sert pour enrober les tuyaux de chauffage, c'est de la mousse isolante. Donc c'est une mousse qui est percée au son milieu pour passer le tuyau. Donc elle est introduite en force de chaque côté du tube, ce qui permet de fermer les deux bouts. Et de faire rentrer en force le bâton qui va permettre de tenir tout cela. Et bien sûr nous mettons de la colle à chaud afin que tout cela soit fixé et ne puisse pas glisser. Ça c'est un orgue éolien et il suffit d'en mettre quelques dizaines sur un terrain, sur un emplacement, pour qu'avec le vent, les turbulences du vent, on obtient un véritable concert. C'est un orgue, c'est un orgue, c'est un orgue.